Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et de liker la vidéo, on commence. Vaincu par Léon Edouard pour la deuxième fois de suite, Kamaru Usman ne semble malheureusement plus en mesure de conserver son niveau d'il y a quelques années. Cette nouvelle défaite a en tout cas fait réagir Francis Nganou. L'ancien champion des poids lourds lui a envoyé un message fort, au cauchemar nigerian. Les belles années de Kamaru Usman sont-elles révolues ? C'est très probable. Diminué par le poids des années qui passent, et par de multiples opérations, le nigérien n'a rien pu faire face à Léon Edouard, dans la nuit de samedi à dimanche. Battu par décision dans un combat qui a évidemment fait réagir toute la planète MMA, Usman apparaît clairement, comme en fait descendante. Tout cela n'enlève rien la grosse performance de Léon Edouard, qui n'a pas réussi à battre son rival deux fois de suite par hasard. Mais il serait erroné, voire malhonnête, de ne pas mentionner cette baisse de régime de l'ancien champion. Et si on imagine facilement sa déception après la défaite, on imagine tout aussi facilement le sourire sur son visage, en voyant le message que Francis Nganou lui a adressé. En effet, le Camerounais avec qui il est très ami, a tenu à publier un message court et intense. Les propos sont forts. C'est également une piqûre de rappel, à ceux qui souhaiteraient trop vite oublier, ce qu'a réussi Camarou par le passé. Il a écrit « Tu es un champion, avec ou sans la ceinture mon frère. Ton héritage est déjà cimenté dans l'histoire de ce sport. Nous sommes toujours derrière toi. » Les trois rois auxquels Nganou fait référence, c'est évidemment lui-même, Usman, et Izia Desania, l'autre cador africain de l'UFC. Les trois hommes sont liés par une forte amitié, et il était tout naturel pour le prédateur de poster, un message de soutien à son camarade. Il lui a rappelé que cette défaite ne changeait rien à son immense carrière. Longtemps intouchable chez Lou Welter, le cauchemar nigerian semble en effet avoir amorcé sa phase de déclin. Battu pour la deuxième fois en neuf mois, alors qu'il n'avait jusqu'ici jamais perdu dans toute sa carrière à l'UFC, le combattant de 35 ans est rattrapé par ses pépins physiques. D'ailleurs, une photo de ses genoux laissait présager de la défaite avant le combat face à Edouard. Qu'importe, la loyauté de Francis Nganou demeure. Sport incroyablement exigeant, le MMA, ne permet que très rarement de connaître un long prime. Et celui de Kamaru Usman semble malheureusement révolu. En ami proche et attentionné, Francis Nganou n'a ainsi pas hésité à voler à son chevet, afin de rappeler à tout le monde, l'immense carrière du principal intéressé. C'est un vrai frère. Sous-titrage Société Radio-Canada